et je vais partager donc ce que je vais vous demander de faire on va regarder le premier exercice et en même temps devant vos ordinateurs vous pouvez avoir les sections du cours donc vous avez essentiellement deux cours le chapitre précédent qui précède le chapitre précédent donc les chapitres sur les modulations et démodulations donc voici l'exercice 1 on vous présente quatre signaux donc par signe de E 0,0,0 donc il y a deux questions c'est donner les caractéristiques de cette modulation le grand M le K le N distance minimale et énergie moyenne E ensuite nommer deux types de modulation possédant ces caractéristiques donc je vais vous laisser un certain nombre de temps et je vais demander si quelqu'un veut répondre par exemple à la première question là c'est vrai oui vous vous Sous-titrage ST' 501 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 type de constellation mac démodulation détection et en fait nous ce qui nous intéresse c'est la partie pour l'été d'erreur et pour l'été d'erreur on a la formule ici donc on peut utiliser cette formule qui est là sachant que le p de racine de m on va le remplacer ici donc on aura besoin encore de la fonction qx on voit ici on nous a donné le grand r 2400 symboles par seconde et rapidité de modulation pour connaître le débit donc ça dépend du k donc le nombre de bits donc log2 de m et donc selon r c'est donc ça va être le débit fois log2 de r donc si si la question a on nous dit que d c'est 4800 bits par seconde donc c'est ce qu'on voit ici si d est 4800 bits par seconde alors k qui est d sur r ça va être 2 bits donc si c'est 2 bits le premier le premier exercice la première question 1 ça signifie qu'on a ici un mach 4 k égale 2 et 2 puissance 2 c'est 4 donc grand m c'est 4 donc on a un mach 4 on a un mach 4 on va remplacer notre grand m par 4 dans la formule ici de probabilité d'erreur donc on nous donne la probabilité d'erreur en fait on dit que la probabilité d'erreur c'est 10-5 on va inverser cette formule pour trouver qx finalement qx doit être ici si je remplace ici probabilité d'erreur par 10-5 et racine de m ici ça va donner racine de 4 donc ça va donner 2 donc si je remplace on trouve que qx doit être égal à cette valeur là et si on va chercher dans le tableau cette valeur là donc 5 10-6 donc 5 10-6 c'est où donc le 10-6 c'est là on peut dire que c'est là le 4.4 donc x égale 4.4 donc tout ce qui est à l'intérieur le x c'était quoi en fait x c'était donc on remplace donc x c'est ça je fais x carré et je sors le ab sur n0 je les mets de côté donc eav c'est l'énergie moyenne et eab c'est l'énergie moyenne par bit donc on remplace eav ça va être k fois eab donc finalement on va trouver eab sur n0 parce que c'est bien la question qu'on nous pose ici c'est par bit b on se retrouve ici eab sur n0 et donc on a résolu notre équation ici on va juste remplacer donc le m c'est 4 et le x on la trouve ici c'est 4.4 donc on trouve 4.84 ça c'est pour la première question c'est déterminer le rapport signal à bruit donc eab sur n0 qui est requis pour atteindre cette propriété d'erreur là avec ce débit là et en fait ce débit nous permet de trouver le k puisqu'en fait on avait le grand r ici on connaissait pas le nombre de bits on nous avait juste dit que c'était un mac mais on savait pas avec combien quelle était la valeur du k donc il n'y a de grand m mais on le trouve grâce au débit la question suivante donc on va appliquer exactement la même méthode donc on a le grand r on a le grand d est donné donc le débit ça nous permet de trouver le k le k on trouve que c'est 4 bits ça signifie que grand t m c'est 16 et donc là on a affaire à un max 16 on va faire un max 16 donc on va juste remplacer pareil le pmc 10.5 ici et notre m ici c'est 16 donc ça va nous donner un quart ici et ça nous donne notre valeur de qx qu'on trouve 3.33 10.6 si je vais dans le tableau à 10-6 10-6 c'est ici 3.33 c'est 4.5 donc c'est ce qu'on voit ici x égale 4.5 on remplace x à cette formule là donc comme tout à l'heure on a utilisé EAB on a utilisé k fois EAB parce qu'on a besoin d'EAB dans la question finalement on trouve EAB sur N0 et on trouve ici 12.66 donc ça c'est une valeur linéaire on n'a pas pris la valeur en DB donc c'est la valeur linéaire donc précédemment on avait trouvé ici 4.84 ici 12.66 donc si on fait le troisième on nous donne un autre débit donc à partir de ce débit on trouve k égale 8 si on fait 2 puissance 8 on trouve 256 256 donc c'est un max de 256 si on calcule que x on trouve 2.67 10-6 on va trouver que x c'est 4.6 et finalement on trouve EAB sur N0 c'est 112.41 donc si on récapitule on a trouvé que dans le premier cas que EAB c'est donc le rapport signal à la bruce c'était 4.84 puis ensuite c'était 12.66 puis ensuite c'était 112.41 et dans chaque question en fait on avait la même probabilité d'erreur 10-5 dans chaque donc pour obtenir la même probabilité d'erreur mais un débit plus élevé une fois un rapport signal à la bruce bien sûr qui est plus élevé lorsqu'on augmente notre grand terme et qu'on utilise une modulation max on va faire une petite pause ici de 15 minutes donc il est 9 heures 43 on va revenir à 43 et on va continuer avec l'exercice 5 est-ce que vous avez des questions sur l'exercice 4 ? c'est bon monsieur c'est bon ok donc vous voyez c'est pas difficile c'est surtout des réflexions et qu'on a toutes les informations dont on a besoin c'est juste réfléchir à partir de ces informations si on a compris le cours il n'y a pas de problème ok donc je vous dis à tout à l'heure à 43 merci on est à l'exercice 5 on nous dit qu'un système de communication numérique transmet des bit streams vidéo à un débit de 1.5 mégabits par seconde à travers un canal et au plan gaussier-inditif si une modulation MIA MR est utilisée que doit être le nombre de symboles M et leur longueur pour que la largeur de bande requise ne dépasse pas 140 kHz est-ce qu'une modulation d'impulsion en position binaire MIP peut être adoptée pour ce système ? donc je vous laisse le temps de réfléchir sur cette question donc ça correspond à partir du cours en modulation en suronde porteuse et on parle de MIA MIA ça ça donc la bande requise c'est 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 l'amplitude là qui change. C'est l'amplitude. 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 Donc, le débit pour le MIP, la bande requise est donnée par M sur 2t. On a le grand M ici en plus. Et donc, ça nous donne la formule 2 puissance K D sur 2K. Si j'utilise une MIP2, on va trouver que la bande requise ici, c'est la même chose que D. Et donc, ça va donner 1.5 MHz. Une MIP4, 1.5 MHz. MIP8, 2 MHz, etc. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on sera toujours supérieurs aux 140 kHz ici. Donc, on voit bien que la MIP ne convient pas du tout, car la bande requise sera toujours supérieure à la bande B qui est de 140 kHz. Donc, on le voit en fait, c'est directement à cause du quant M ici. Et plus on augmentera M, plus cette bande sera élevée. Maintenant, on passe à l'exercice 6. Je vais aussi vous laisser du temps pour l'exercice 6. Donc, l'exercice 6, on dit donc que les signaux sont d'une modulation M, A, Q, 8. Ils sont transmis dans un canal à bruit blanc gaussien inditif, avec un débit de 4800 symboles par seconde. Donc là, c'est le grand R. On peut exprimer ça en beau, 4800 beau ou 4800 symboles par seconde. Sachant que la représentation vectorielle de ces signaux est donnée comme ceci. Un0 et Un1 avec N qui égale 0, 1, 2, 3. C'est M, A, Q, 8. On doit représenter géométriquement ces signaux, la constellation. Déterminer la largeur de bande du canal requise pour acheminer ces signaux. Et déterminer les distances minimales pour cette modulation. Je vais vous laisser 10 minutes. D'abord, est-ce que vous avez des questions pour l'exercice 5 ? Je n'ai pas demandé. Non. Pour l'exercice 6, on va prendre 10 minutes. Donc, il faut que vous allez regarder dans le cours la partie sur le MAQ. Et en fait, là, on vous donne la représentation vectorielle. Donc, à partir de cette représentation vectorielle, vous devriez pouvoir représenter géométriquement vos signaux. Selon la valeur de N, vous allez avoir des valeurs ici. Et donc, vous pouvez représenter vos signaux comme ceci. On va avoir ici U00, U10, U20, U30, etc. On va avoir 4 grâce à celui-ci. Et 4 autres grâce à celui-ci. Finalement, on va avoir 8 signaux qui vont être représentés dans notre constellation. On va juste remplacer. Donc, là, on a cosinus 2Npi sur 4. Et ici, 2sin2Npi sur 4. Donc, il faut remplacer selon les valeurs de N. Donc, si c'est 0, là, on a cosinus 0. Donc, ça nous donne 1. Donc, ça nous donne juste racine de E. Sinus de 0, ça nous donne 0. Donc, ici, on va avoir 0. Par exemple, pour le U00, on va avoir racine de E, 0. Ça, on peut le représenter. Donc, ce sera un espace à deux dimensions. Le premier va avoir ici, selon l'axe Y racine de E, et selon l'axe X racine de E, selon l'axe Y, 0. La charge de bande du canal requise pour acheminer ses signaux. Si on revient, on a le tableau et dans la partie modulation numérique sur une porteuse à la fin. On a tous les types de modulation. Pour les marques, c'est ici. La bande de requises, c'est l'insureté. Même visuellement, on ne va pas le voir. Et on peut le mesurer. Je vais laisser encore 5 minutes. Je vais laisser encore 5 minutes. Je vais laisser encore 5 minutes. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Lorsqu'on fait la projection, donc R de T, Psi de T, ça, ça n'a de sens de faire la projection, seulement si R de T et Psi de T sont synchronisés en temps et en phase, donc des modulations cohérentes. Donc le récepteur doit pouvoir disposer localement d'une onde porteuse, ce qu'on voit ici, vérifier en phase et en fréquence sur celle utilisée à l'émission. Donc il faut utiliser la PLN, c'est la PLN, ça permet de faire en sorte que le Psi de T et le R de T soient en phase, en la même phase. Donc on retrouve la phase de R de T grâce à PLN, et c'est ça qu'on va utiliser pour contrôler la phase de Psi de T. Merci, c'est clair. Monsieur ? Oui ? Juste pour l'examen, est-ce qu'on a vu déjà tout le contenu nécessaire pour l'examen, ou est-ce qu'il y a encore un chapitre qui manque ? Alors, je vais réfléchir, vous allez avoir une semaine de relâche la semaine prochaine, et ensuite on parle de... Ensuite on va parler de codage de canal. Je pense que ça fera trop court, parce que vous allez avoir un cours de codage de canal, et juste après vous avez l'examen. Donc d'après, oui, 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 je confirme, donc vous aurez... Dans l'examen, vous aurez juste cette partie de cours-là. Tout ce qu'on a vu... Parfait. Parfait, monsieur Lucie. Vous avez vu les bases sur les signaux, ça c'est quelque chose qu'on a besoin. Les signaux alévatoires, donc probabilité, etc. Là, c'était le deuxième cours. Ça, c'est des choses qu'on utilise, c'est les outils. Les deux premiers cours, c'est les outils, en fait. Ensuite, on a modulation, démodulation en bande de base, et modulation, démodulation sur la porteuse. C'est ça le cours. Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a juste fait des exercices. Moi, je vous conseille de les revoir à tête reposée, et aussi de voir les premiers exercices. Donc dans le livre de référence. Jeter un coup d'œil comme ceci, et voir si... Vous n'êtes pas obligé de les résoudre entièrement, mais lorsque vous les regardez, est-ce que ça a du sens pour vous ? Est-ce que vous vous dites, ah oui, ça, ça correspond à quelque chose que je peux aller chercher dans le cours, et je vais pouvoir répondre à cette question-là. Donc c'est ça l'idée. Si normalement vous avez compris le cours, oui, vous allez comprendre la question. Et vous allez savoir où est-ce que vous pouvez aller trouver la solution. Donc normalement, avec les 8 exercices qu'on a fait aujourd'hui, on a vraiment fait quasiment tous les styles. Mais bon, il peut toujours y avoir d'autres types de questions. Mais tout est dans le cours. Les réponses sont dans le cours. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous dis... Donc l'année prochaine, on ne se voit pas. Donc je vous souhaite une bonne semaine de relâche, et donc on se revoit au prochain cours. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, monsieur. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada